On a le plaisir d'accueillir ce matin, de bonheur mais toujours de bonne humeur, Marc Aymond, un ami de passage par chez nous. Bonjour Marc. Bonjour Alexis. Beaucoup d'actualités vous concernant, ça sera le mois prochain avec déjà la sortie d'un tout nouveau projet, ça sera le 21 septembre, c'est humain. Et puis vous enchaînez directement derrière les 22, 23 et 24 septembre, ça sera au théâtre du Baladin de Saviès pour une série de concerts. Exactement, après la parenthèse au Balité où je chantais des chansons du patrimoine suisse, j'avais envie de rechanter ce que j'ai dans le cœur, ce que j'ai dans le bide. Et donc je me suis mis autour de piano et de guitare avec Jérémy Kisling, qui est un auteur compositeur qu'on connaît tous et qui fait des magnifiques chansons. Et je lui ai dit, écoute, t'as le fond, moi j'ai la forme pour aller, après les chanter sur scène, est-ce qu'on peut essayer de faire des chansons ? Et donc 12 chansons sont nées, parmi les plus belles que j'ai pu chanter depuis le début de ma petite route. Et j'ose le dire parce que c'est lui qui est avec moi et qui m'a permis de les terminer, de les écrire. Et donc voilà, dans un mois, dans 30 jours, c'est la sortie de ce projet qui s'appelle Humain avec un S et un H minuscule. Et puis ensuite, on sera en concert avec musiciens, décors et tout ça au théâtre du Baladin de Saviès, 22, 23, 24 septembre. Et puis c'est vraiment le retour à la culture, donc on se réjouit. Exactement. Alors, lebaladin.ch, si on veut déjà réserver ses billets, la billetterie est ouverte. Vous avez dit Humain avec un petit H et un S. C'est important cette précision ? Oui, c'est parce que ce titre nous faisait un petit peu peur. Et puis en fait, Humain, c'est la seule chose qu'on est sûr d'être. On est des êtres humains. En même temps, c'est nous en tant qu'êtres uniques, mais c'est aussi 8 milliards de personnes avec des émotions, avec nos petits cœurs de soldats qui essayent de se faufiler. Et comme c'est un disque qui parle beaucoup d'émotions, dans la première chanson que vous avez la gentillesse de passer, ça s'appelle L'oiseau, parle justement d'un oiseau un peu blessé qui essaye de consoler, de souhaiter la consolation à l'autre. C'est un disque qui passe un peu par toutes ces émotions, puis qui va vraiment vers la lumière et qu'on a écrit de manière très pop et mélodique, comme un autre que moi, la chanson que je vais vous chanter et que vous avez la gentillesse de passer aussi sur vos ordres. Qui est sorti il y a quelques jours, il y a un clip à voir sur votre chaîne YouTube, on aura l'occasion d'en reparler. Juste un mot avant de chanter, Marc, ne partez pas. Non, je suis content. Voilà, vous avez envie de prendre votre guitare. C'est ça. Ce projet, est-ce qu'il est né pendant le confinement mondial ? Il y a beaucoup d'artistes qui ont profité de cette période pour créer, est-ce que c'était votre cas aussi ? Non, il est né avant, mais disons que le confinement, quand on fait un disque, on est dans une sorte de confinement où on se retrouve un peu face à nous-mêmes, à rechercher les mots, à creuser la mine, à essayer de trouver des pépites, à creuser chaque fois un peu plus, à essayer de creuser des couloirs différents. Donc, le Covid, bien sûr, la Covid n'a pas aidé, mais on était en plein processus créatif d'écriture. Donc, on était de toute manière enfermés. Alors, la chance qu'on a eue, c'est qu'on était enfermés avec Jérémy dans un magnifique château, en-dessus de Lausanne, avec une vue sur l'aimant. Et puis, du coup, pour écrire des chansons, ça a aidé. Et pour le moral aussi, ça a aidé. Allez, on va écouter l'une de ces chansons de votre projet humain, Marc Aymond, avec nous. Vous pouvez aller vous connecter sur notre site internet, ronfm.ch, pour vivre cet instant live. On écoute un autre que moi, Marc Aymond, en live, Je Disparais. J'ai perdu l'insouciance, plus de souffle soudain. Mes rêves me distancent, je tremble à l'ombre du destin. Je veux m'en aller essayer, un autre que moi. Les rênes de ma chance s'échappent de mes mains. Mes restes d'indolence se changent en peur du lendemain. Je veux m'en aller essayer, un autre que moi. Je veux m'en aller, m'emballer, balayer ses plaines. Tout laisser, tout lâcher, arracher mes chaînes, mes lancers, mes levées, étendre mes veines. Étendre mes veines. J'ai perdu la confiance, plus rien ne me convainc. Reste ce silence d'entendir qu'il me va si bien. Mes rêves de l'enfance, vais-je les vivre enfin ? Je crève d'impatience, je sens qu'ils ne sont pas si loin. Je veux m'en aller essayer, un autre que moi. Je veux m'en aller, m'emballer, balayer ses plaines. Tout laisser, tout lâcher, arracher mes chaînes, mes lancers, m'élever, mes levées, étendre mes veines. Je veux m'en aller, m'emballer, balayer ses plaines. Tout laisser, tout lâcher, arracher mes chaînes, mes lancers, mes levées, étendre mes veines. M'en voler, avaler tous les vents qui viennent. 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 Magnifique, Marc Aymond avec nous, quelle patate le matin ? Oui, je crois pas à me souvenir que j'ai chanté aussitôt, à part peut-être dans une école en Valais, où vraiment à 8h du match j'avais rendez-vous avec des étudiants pour en parler du thème de la passion. Mais la pêche est là, et puis ça manque de se produire en live ? Oui, ça manque, et puis c'est chouette, j'aime beaucoup, en plus je pense fort à Court ici dans cet espace, et je sais qu'il aime bien quand ça envoie. Alors on a écouté Un Autre que moi, c'est le deuxième extrait de votre projet Humain qui sortira le 21 septembre. On pourra vous voir à sa vièse sur la scène du théâtre Le Baladin les 22, 23 et 24 septembre. Il y a un clip aussi, Un Autre que moi, à voir sur votre chaîne YouTube. Ça vous tient à cœur de réaliser des clips, des jolis clips en plus ? Là c'est vrai que c'est un projet qui est vraiment lié à l'image, où toutes les photographies du projet ont été faites par Mathieu Gavsou. Et donc, oui, là je l'ai fait guitare voix, mais il faut imaginer qu'il y a plein de producteurs qui sont passés derrière, et que ça envoie des petites touches électro aussi. Oui, des petites touches électro, puis que c'est vraiment single, ça envoie grave. Et pour le clip, on a bossé avec un jeune réalisateur qui s'appelle Pablo Del Pedro, et je l'ai appelé en lui disant, écoute, on va boire un verre, et l'idée c'est qu'on filme en une nuit, et que tu fasses le montage en une journée. Donc je suis arrivé au Val-de-Travers à 17h un lundi, on a fini de tourner à 12h30, à 1h30 pardon, et le lendemain à 18h j'avais le clip dans ma boîte mail, et il m'a dit, voilà, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que t'as des remarques ? Je lui ai fait des remarques, c'était des mauvaises remarques, on l'a pas touché. Et donc le clip est disponible sur YouTube. Le clip qui commence dans l'ombre, et vous passez à la lumière, c'est un peu aussi ce que vous racontez dans le texte de la chanson. Bah oui, c'est une chanson où on dit qu'on veut être un autre que soi, parfois, mais cette chanson, elle dit vraiment, elle veut aller voir, elle veut surtout embrasser tout ce qui arrive, des orages, étendre ses veines, et essayer de vivre le plus possible. Et le clip, il est un peu oppressant au départ, c'était vraiment dans la nuit noire. Il fait peur. Il fait peur un petit peu, comme ça, et puis après, tout à coup, ça s'ouvre, on se retrouve un peu face à un miroir, et à soi-même, et tout à coup, on choisit de traverser quelque chose, et on arrive vers cette lumière à laquelle on aspire tous. Un autre que moi, donc extrait. Deuxième extrait de ce projet humain. Un mot, rapidement, ce projet, ça sera vraiment un bel objet à s'offrir. La musique est vraiment dématérialisée, ce qui me fait de la peine, parce que quand on fait un disque et que ça finit que en streaming, ben voilà, des gens gagnent pas notre vie, et puis en plus, c'est un peu triste. Donc j'ai choisi de redonner de la valeur à la musique, à ma musique en tout cas, et donc j'offre aux gens la possibilité d'un format unique, qui est un coffret imprimé en Suisse, avec à l'intérieur un code de téléchargement pour l'avoir sur son ordi, sur son téléphone. Pour l'enlever partout avec nous. Voilà, mais aussi un CD avec un mastering spécial, un vinyle avec un mastering spécial, et un livre photo de 32 pages relié au fil, avec une réinterprétation des chansons sous la forme de photographie de Mathieu Gavsou. Donc ça veut dire, c'est un coffret 32 x 32 cm, qui est un vrai cadeau à offrir, un vrai cadeau à recevoir, et c'est le seul format qu'on peut avoir. Et c'est pas cher, c'est cool, et surtout c'est beau, et donc ça sort le 21 septembre. Et c'est bien fait, cette qualité, et voilà, le 21 septembre, puis ensuite, je le rappelle, 22, 23 septembre, au Théâtre du Baladin. 22, 23 et 24 septembre. Et ce projet sera disponible dans toutes les librairies Paio aussi. Et ensuite, une tournée en Suisse romande, mais on aura l'occasion de vous recevoir prochainement, Marc, pour un Studio 4. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu ce matin par chez nous. Et puis on se dit à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe.